Un gars, un chat, épisode 3. C'est parti. Salut mon chat, comment ça va? Hey man, ça va bien et toi? Yes sir, resté top shape. J'ai eu une semaine un peu rock'n'roll. Je t'ai pas compté que je suis allé à Montréal cette semaine. Dans la tempête? Ouais, non, je suis parti avant la tempête, mais par contre je suis revenu dans la tempête jeudi soir, mais c'était quand même pas si bien. Je participais à ce qu'on appelle l'Expo Entrepreneur à Montréal. Rien vraiment de palpitant, sauf que c'était pour ma job et tout ça, mais j'ai quand même fait des rencontres intéressantes et j'ai rencontré vraiment des gens, c'était vraiment la foule était hétéroclite, autant que j'ai rencontré des gens un peu techniques, autant j'ai rencontré quelques gens colorés, dont un en particulier qui est venu me voir et qui m'approche. Je raconte, je fais mon petit jeu de vente et tout ça. Le gars est super intéressé et tout. Là, c'est lui, il voulait me parler de ses affaires. Le gars, il me dit, ça te tenterait-tu de faire plus d'argent? Oh boy! Ça, ça sonne les trucs qu'on connaît tous. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça s'arrête pas là. Tu pourras pas voir, tu checkerais dans la vidéo après, mais le gars, il m'a remis de quoi? Il dit, si je te disais que j'avais la clé du succès, la clé de ton succès. Fait que là, il me tente quoi dans ma main. Là, tu peux pas voir, là, mais c'est genre une espèce de clé en plastique avec ton succès, yoursuccess.com. Fait qu'il a pas bien ça dans la maîme, ça, là? Ouais, un espèce de, il s'est fait de faire une espèce de clé. Là, je suis pas allé voir, mais il m'a envoyé un code par SMS. OK, OK. Mais tu sais, j'ai quand même... On s'entend que c'est assez louche, là, cette histoire-là. Je suis allé voir le site web, c'est genre une fenêtre avec un login, tu rentres ton nom pis le code pour avoir accès. J'ai pas eu le temps, j'allais voir, je... Ouais, ça a l'air louche, je suis quand même curieux. D'un coup, c'est un club secret intéressant. Fight Club. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il avait juste pas le droit d'en parler. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on sait, la première règle, c'est... Ouais, de pas en parler. Tu parles pas du Fight Club. C'est ça. Pis l'autre, est-ce que tu sais, je n'ai rencontré un autre... Un autre gars, Chris... Ah non, je te dis, il y avait vraiment des gens colorés, là. Ou finalement, c'était pour aller à Fort Boyard. C'est un invité à Fort Boyard avec tes clés. Ça aurait été drôle, est-ce que tu sais, un nain. Un nain, il me donne la clé du succès. L'autre, le gars, est-ce que tu sais, il y a une espèce de Jack Black, tu sais, dans l'école du rock, là. Ouais, ouais, ouais. Le gars, le gars, tu sais, super sympathique, tu sais, j'en jases avec moi, pis finalement, c'est rien sur le sujet. Le gars, il me dit, ah, il adore ça de jamais avec ses chums, il joue de la guitare, pis tout. Pis là, je dis, ah ouais, c'est cool, là, tu sais, moi, je joue de la guitare. Fait que là, il était tout content, fait qu'il me donnait un pic avec son nom de domaine.com. Je dis, ah, Chris, c'est cool, merci. Ben, tu sais, le gars, là, tu sais, genre, il fait du air guitare, là, tu sais, en pleine place. C'était tabarnak, ok, ok, ok. Ouais, fait que là, ça, c'était mercredi. Le gars, je lui dis dans la journée, je le revois, est-ce qu'il est encore là, pis je le vois, il est au cellulaire, il s'en vient, là. Je vois, est-ce qu'il dit, j'étais là, aïe, je m'as le crinqué. Fait que là, j'avais mon pic dans mes poches. Fait que là, je le vois, il est au cellulaire, fait que je sors tranquillement le pic le long de ma cuisse, pis je me mets à faire comme, tu sais, genre, gratter, tu sais, sur ma cuisse avec le pic de guitare. Fait que là, le gars, il me voit faire, il sourit, il se met à faire du air guitare. Mais tu sais, vraiment, comme Jack Black, c'est vraiment intense, le gars, là. Il t'a craqué. Ouais, fait que c'est ça. Pas mal les deux fesseillants de ma semaine. Il y a quand même du monde un peu spécial qui se donne la peine de faire des clés, des pics, pis tout, quand même. Ouais, les pics, les pics, je trouve ça cool. La clé, il faut que j'allez voir le site web, là. Ouais, mais là, je suis curieux, moi, tout, là, il faut savoir c'est quoi. Mais tu sais, t'as eu la même réaction, là, tu sais, tout le monde à qui j'ai parlé, tu sais, ils me font comme, ouais, ça sonne de scam à plein. Ouais, genre, ah, Buddy Beach ou, tu sais, le Visalu ACN, c'était quoi, là, toutes les affaires de trucs de vente qui sont pas pyramidales, mais à palier. Ouais, c'est ça, de la vente à palier, tu sais. Tu fais le dessin sur une feuille, tu sais, ça donne un triangle, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah. Qu'importe. Ouais, fait que c'est sûr que... Je serais curieux de savoir c'est quoi, quand même, la clé. Ouais, ben, cette semaine, je vais prendre le temps, je vais checker ça. J'ai juste pas eu le temps, tu sais, ça a été quand même deux, trois journées bien intenses, là. Tu commences à 7h30 le matin, tu finis à 6, le soir, t'as passé la journée de boute, t'as parlé à 40-50 personnes dans ta journée. Quand même assez intense, j'aime ça parler, là, mais, Chris, à vendredi, là, non, j'ai comme, non, ça me tentait plus de parler, là. Puis là, j'ai pris un peu de repos. Puis c'est bon pour l'entreprise, dans le fond? Tu fais des contacts, ça fait connaître l'entreprise, j'imagine, c'est ça le but? Ou c'est pour vous en connaître d'autres? C'est quoi le but de ça? Moi, le but, le but, c'était... Le but premier, c'était pas vraiment ça, parce que, ben, c'est un peu compliqué, là, c'est... Nous autres, dans le fond, la compagnie, tu sais, je travaille dans une compagnie, dans les hautes technos, puis on fait partie d'un programme qui s'appelle le programme Encore, qui est un programme... Là, je suis en train de se dire, je suis pas la cassette de mon pitch de vente, là. Ouais, c'est ça. C'est un programme qui vient en aide au PME, dans le fond, parce que, tu sais, ben, là, on fonctionne sous du LTE, puis d'ici 2020, 2021, tu sais, le 5G, ça va comme devenir un peu la norme, fait que, on est comme... Je suis comme un peu impliqué là-dedans, là, une espèce de programme, là, le gouvernement est impliqué là-dedans, puis des compagnies, des multinationales, fait qu'on veut aider les PME à adopter le 5G, justement, en créant des projets, s'ils ont des projets, puis ils veulent venir tester dans le 5G, fait que c'est super intéressant, il y a des subventions, fait que, moi, j'étais là pour présenter une espèce de prototype qu'on a fait à Québec, mais... Dans le fond, c'est pas vraiment pour vendre notre produit, parce que c'est pas un produit, c'est une espèce de concept. C'est plus pour démontrer, dans le fond, les avantages du 5G avec ce qu'on a développé. Fait que, bref, j'étais là pour ça. Fait que, oui, mais oui, c'est super intéressant, j'ai fait des contacts, tu sais, autant des gens, dans le fond, avec qui, tu sais, tu pourrais créer des espèces de partenariats, tu sais, pour développer des projets, que faire du recrutement, parce que, tu sais, on parle de la restauration, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais oublie ça, là, dans le domaine informatique, là, la pénurie, elle existe aussi. OK. Ah, oui, vous autres aussi, quand même. Oui, 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 oui. Fait que, c'est ça. Il y a tout le temps un manque, dès que c'est un peu spécialisé, il en manque tout le temps partout, là. Ah oui. J'ai joué ma blonde qui va aux Philippines chercher des soudeurs, des ingénieurs, tu sais, que ça veut dire quand même qu'il en manque pas mal, là, quand c'est rendu d'aller virer aux Philippines, c'est un petit bout, là. Oui, en effet, en effet. Bien, tu sais, nous autres, on recrute, tu sais, je te dirais, les derniers qui sont rentrés, là, beaucoup, beaucoup en provenance de France, là. Puis, tu sais, je les comprends, là, tu sais, on a entendu récemment toutes les histoires avec les gilets jaunes, puis... Oui, 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 le coût de la vie, puis... Le coût de la vie, puis tout, tu sais, fait qu'eux autres, qu'est-ce, ils sont morts de rire, là, ils s'en viennent ici, là, ils sont bien, là. Oui, pas mal, là, si, tu sais, même, si c'est pour le même salaire, le coût de la vie est pas mal moindre, fait qu'effectivement qu'ils vont mieux vivre, là. Yes. Yes. Puis toi, passe ça cette semaine? Moi, cette semaine, mon gars, je regardais ça sur Facebook, qu'est-ce qui se passait de bon. Je suis pas, tu sais, c'est sûr que, là, le Super Bowl s'en vient. Fait que, tu sais, il y avait un peu des, tu sais, des petites news du Pro Bowl, je sais pas si t'as vu ce pas passer. C'est un safety, des Jets, comment qu'il s'appelle, donc, Jamal Adam, je sais pas si tu le connais. Moi, je le connaissais pas avant ça, mettons. Le gars, tu sais, il est comme, je pense que c'est le mercredi, là, tu sais, mettons, là, il rencontre les fans, puis ça, genre, les petits jeux d'habilité, puis tous les petits trucs du Pro Bowl, puis le gars, tu sais, il fait son show devant les fans, puis, tu sais, il se dit, tiens, il part, mon gars, il s'en va plaquer à la mascotte des Patriotes, mais puis elle le ramasse solide. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, oui. Puis là, tu sais, ça a fait un mini-scandale, là, genre, il a été obligé de s'excuser sur Twitter, le gars. Tu sais, là, la mascotte est blessée, il a été obligé d'aller à l'hôpital, là, il était là, genre, après, il a passé des vidéos de, genre, « Regardez, la mascotte, après, elle s'amuse, là, puis elle est bien correcte, là. » Tu sais, c'est parce que le gars, lui, tu sais, je sais pas s'il catchait pas, moi, j'ai déjà été de mascotte, puis tu sais, il se voit pas super bien, là, fait que sûrement que lui, il l'a pas vu venir, le hit, là. Tu sais, le gars, il était pas à côté, puis il s'est dit, moi, il s'est créé une petite poussée, là, il l'a frappé, tu sais, il a sauté dessus quand même, comme il faut, là. Cal, ben! Il l'a jeté à terre, fait que là, supposément que le gars était obligé d'aller à l'hôpital, puis tout, là, avec la grosse histoire, là. Mais, alors, ça, j'ai... Si c'est pas... Le costume de mascotte, tu sais, c'est pas un costume de soccer bulle, là, je veux dire... Ouais, c'est ça. Ça doit fester, là, je veux dire, mais non, hein. Parce que, tu sais, lui, sûrement qu'il disait, il me regardait, mais, tu sais, les yeux, c'était les yeux du bonhomme, là. Ouais, 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 les yeux de la mascotte, ben oui, il m'a vu, je l'ai poigné de face, ben oui, tu sais. Il me regardait quand je m'en venais, mais, tu sais, il part comme d'assez loin, fait que l'autre gars, il a aucune idée d'en saut, puis là, tu sais, puis ça reste que c'est un... Tu sais, c'est un joueur de l'NFL, là, il doit frapper un peu, là, mais, tu sais, il l'a pas frappé si pire, là. Mais, ouais, mais, tu sais, un safety, il est pas super gros, là, tu sais, ça doit être un gars de, tu sais, ben, tu sais, pareil, un gars de 200 livres, là, mettons, là, au moins. Ouais, puis, je veux dire, c'est des machines, là, ces gars-là. C'est ça, tu sais, pour lui, tu sais, un petit hit, là, comparé au gars, lui, que c'est pas... Tu sais, je me dis, le gars dans le costume, lui, ça doit pas être un millionnaire, tu sais, qui est sur-entraînerie, là. Non, non, ils sont quand même bien payés, là, mais, je veux dire... Ah, oui, OK, c'est ça, je me disais, genre, moi, quand j'étais à la poignée, tu sais, elle s'est dit, c'est avec ça, je vais faire ma carrière, voilà, on m'a réclasé, moi, le poursuivre, là. Je pense que les mascottes sont quand même bien payés, tu sais, au niveau, tu sais, sport professionnel, là. OK. J'ai déjà entendu une histoire, mais je me demande, tu sais, genre, je me sais pas c'est quoi, c'est peut-être au baseball, je pense, ben, aussi, ça doit dépendre de la réputation de la mascotte, là. Mais, tu sais, je pense que, genre, la mascotte des Phillies, je me demande si ça gagne pas 100 000 par année. Ah, quand même, tabarnou. Oui, oui, oui. Ah, je me faisais avoir bien raide quand je faisais la mascotte, moi. Hé, le gars, le gars, dans ce costume de mascotte, là, il était peut-être en train de texter, c'est-tu, dans le costume. Oui, par exemple. C'est ça, ben, le bonhomme des Patriotes, c'est quand même comme, tu sais, mettons, un humain avec une tête, là, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'est comme pas si énorme, le suit, là. Mais, moi, ça m'est déjà arrivé quand je le faisais, que, tu sais, mettons, il y avait une fille, mettons, je dirais 16 ans, là, moi, mettons, c'était la mascotte des pompiers dans le temps. Fait que, tu sais, j'avais une grosse tête de chien, une mitaine de chien, ben, tu sais, un bunker de pompier, comme l'habit de pompier, mais, tu sais, pas rembourré parce que c'est un costume, là. Fait que, tu sais, c'était moi qui l'entoure, là. La fille, elle, elle s'en ligue, moi, je la vois pas trop à travers ma tête de chien, puis elle m'enligne un bon coup de pied dans les chenols, là. Tu sais, là, de toutes ses forces, là. Hé, là, tu sais, on avait des pauses entre, c'était comme une game de hockey, on faisait de l'animation. Fait que, là, tu sais, je l'avais assez spoté pour la reconnaître, là. Fait que, quand j'ai levé mon costume, là, je t'allais voir, puis là, tu sais, je disais, « Hé, j'ai envie de te sacrer un bon coup de pied dans la fourche. » « Hein, de quoi? » Hé, il me disait, tu sais, moi, qui es dans le soupe, là, je ne sais pas si t'as pensé que ça faisait pas mal, là. Mais, je me disais, quelle sorte d'idée. Oui, puis, tu sais, on dirait que c'était comme, à un moment donné, je pense que c'était quand même temps qu'il y avait une annonce de Belle, là. Tu sais, c'était comme une joke, tout le monde faisait les mascottes, là. Oui, oui, oui. Ça avait comme lancé, quelques fois que j'ai fait ça, on dirait que le monde, c'est comme leur fun de te fasser dessus, là. Fait que, puis, il y a une place où j'étais, le gars, je ne me souviens plus, c'était quoi, la mascotte. Mais, tu sais, il y avait un gros costume, là, la tête attachée par en dedans. Puis, tu sais, c'était quand même compliqué à la mettre. Moi, la tête, tu sais, c'était en dedans, c'était un cas de construction. Auprès, je l'attachais, puis, tu sais, je pouvais l'enlever, là. Mais, le gars, genre, le monde, tu sais, une gang de gars plus vieux, un peu, un peu sur la brasse, pogne le gars, puis il essaie, il commence à aller pour le pitcher dans le lac, tu sais. Là, le gars, il n'a pas eu le choix. D'habitude, tu sais, tu ne parles pas, là, en mascotte, là. Mais là, tu sais, on a comme tous les autres mascottes, tu allais l'aider, là. J'ai dit, hey, c'est parce qu'il va mourir, là, tu sais. Le gars, il a la tête attachée, là, dans une grosse pluche, je le jette dans le lac, là. Il n'angera pas, là. Non, on s'entend tout que Laurent, là-dedans, puis tu cales, là. Ben, hey, alors, tu sais, il y avait tout le temps des histoires, là. Laurent, tu parles la bouche, hein, à gros, à gros gorgé. Tu as pas lié dans le taux avec tes mitaines, assez de détacher ça, tu sais. Mais, en tout cas, j'imagine, mais en tout cas, ça n'a pas été drôle, là. Je me disais, pauvre gars, là, on avait eu peur pour lui, pareil. Il me disait, le monde, ils sont tous sans dessin. Heureusement que Greedy est là, parce que Greedy, on dirait qu'il est comme venu pour mettre de l'ordre, là-dedans, tu sais, de faire respecter les mascottes, là, tu sais. Lui, il donne des mises en échec, est-ce que tu sais, puis il punch. Tu sais pas, tu avais déjà vu, il y avait une vidéo, hein. Ouais, j'ai déjà vu, j'ai passé ça, là, ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es un peu plus badass, cette mascotte-là. Ouais, alors, c'est sûr, les gars, eux autres, c'est des pros aussi, là, fait qu'ils font un show, là. Nous autres, c'était du bénévolat, mettons, là. En tout cas, moi, personnellement, là. T'es pas payé assez cher pour te faire, à donner, kiké d'un chenol, est-ce que tu sais. C'est ça, tu sais, c'est pour les enfants, tu sais, les enfants sont contents de te donner en main, puis tout. Moi, j'aimais ça, je trouvais, tu sais, c'était cool, là. C'est même comme le Père Noël, là, tu sais, tout le monde est content, puis tout. Mais c'était tout le temps un peu plus vieux, le problème, que, tu sais, ils te font des... Ils te mettent une serviette de plage que tu vois pas, puis que tu bêches à pleine face. Tout le temps des affaires, dans le monde. T'as-tu connu, tu parlais du Père Noël, j'ai fait le Père Noël, cette année. Je faisais comme, ah, si je suis rendu là, tu sais, dans ma vie, faire le Père Noël. Oui, mais c'est ça que tu m'avais compté un bout, toi, oui, faisais-tu quelque chose? Ah, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça le fun. J'étais là, il y en avait pas personne pour le faire, puis, ben, tu sais, je suis pas mal impliqué au travail, tu sais, dans l'organisation des activités, tout ça. Je faisais comme, ah, Chris, je vais le faire. Puis, ben, ce qui était vraiment cool, là, qu'on a fait cette année, je sais pas si les autres années, ils faisaient ça, parce que, ben, j'y allais pas. Chris, mon gars est trop vieux pour le Père Noël. Oui, pour les Pères Noël. J'avais fait pour tous les parrains, dans le fond, qui participaient, qui amenaient des cadeaux, j'avais demandé des anecdotes sur leur kid. Fait que là, genre... Ok, c'était personnalisé. Ah oui, c'est-tu, puis là, j'avais la fée des glaces, là, une collègue, là, tu sais, qui, à chaque fois qu'elle me donnait un cadeau, elle avait comme un petit papier dessus, fait qu'elle me passait le cadeau avec le papier, le nom, puis le... Non, sur le papier, j'avais le nom, puis l'anecdote. Fait que là, tu sais, chacun des jeunes, là, j'avais comme... J'en savais en esti sur sa vie, là, tu sais, genre, je vois quasiment les blagues. Il y avait des blagues mêlées, là, les enfants, là, tu sais, là. Ok, 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 là, il s'a demandé comment c'est, puis Père Noël, j'étais au courant de tout ça. Il y en avait quelques-uns, là, je faisais comme... Hé, qu'est-ce que tu... Il est bien informé, hein? Moi, il y avait peur! Il y avait peur! Non, 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 il y avait rien de méchant, mais, tu sais, c'était genre... Non, c'était vraiment des petites insights dans mes autres, là. Père Noël était là, je sais que t'as des babettes avec des canards. Non, non, ça, ça, j'aurais pas fait. Tu sais que c'est malaisant, là. Alors, c'était vraiment cool, là. Je sais, comme, ok, c'est... Je me suis pas fait kiké dans les chenoles ou quoi que ce soit, là. Le Père Noël est plus respecté, quand même. Je pense que le Père Noël est plus respecté. Il est respecté, puis il impose une espèce de respect, tu sais, parce qu'il y a certains jeunes, là, surtout les plus jeunes, je te dirais, mettons, 3-4 ans, là, tu sais, ils voyaient le Père Noël, puis ils étaient comme intimidés, là, tu sais. J'étais comme, wow, tu sais, j'intimidais, là, les jeunes. Oui, mais en plus, c'est limite, tu sais, parce que si je suis pas fin, j'aurais pas de cadeau, là. C'est l'échantage émotif qui vient avec ça. Oui, oui, exact, exact. On aurait dit qu'il y en a quelques-uns, là, il faisait comme écressant. Hier, je n'ai pas été correct à la maison. Il va-tu... Il va-tu pas en parler? C'était vraiment cool. J'ai bien aimé ça. Hé, changement de sujet. Tu me disais que tu avais commencé Punisher 2. Moi, j'ai terminé. Oui, 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 j'ai commencé, puis c'est vrai que ça part fort, puis tout, là. Mettons tout de suite la scène dans le bar, les combats, je me disais, wow, OK. Tu sais, c'est violent à soi, puis j'ai bien aimé ça le début, en tout cas. T'as combien d'épisodes d'écouter? Je pense que je suis rendu à la Lank à 3, là, je n'ai pas... Je n'ai clanché 2, c'est tout, là. Oui, mais moi, j'ai trouvé... Je vais rien spoiler. Puis je veux pas spoiler ta joie, là, je veux que tu le termines, là. Tu sais, dans l'ensemble, c'est bon, là, mais... Je trouve que le pacing ralentit, un moment donné, en milieu de série, là. Puis à la fin de la saison, tu sais, quand j'ai terminé, je suis allé voir sur Rotten. Je n'avais pas vu le score. Puis pour confirmer un peu ce que je croyais, tu sais, bien, ce que je pensais, mes impressions, puis... Hé, sérieux, sur Rotten, il est coté 50% Punisher 2. OK, oh boy, OK. Versus l'audience, l'audience à 86%. Moi, je te dirais, tu sais, je me suis... Oui, je me suis situé entre les deux, tu sais, je... Je veux pas péter ta bulle, mais... Ah, ben, moi, je suis bon public, aussi. Oui, moi aussi, je suis bon public, tu sais. Puis, tu sais, le problème, c'est pas Frank Castle, là, tu sais, qui est crescement badass là-dedans, tu sais, qui pète des gueules. Mais, tu sais, c'est ça, à un moment donné, j'étais là, tu sais, il se retrouve des fois dans des situations. Tu fais comme, tabarnak, il s'en sortira pas, mais il s'en sort tout le temps, puis... Ouais, c'est sûr. Des fois, je trouve que c'est ça, c'est un peu exagéré. Ben, c'est sûr qu'en même temps, tu sais, c'est un super-héros qui a pas vraiment de pouvoir, fait que, tu sais, il faut qu'il s'en sorte par... Tu sais, il faut qu'il soit fort. Exact, c'est ça. Ouais, il est fort, mais des fois, c'est comme too much, là. Puis, la psy, la psy, là... T'as-tu la psy, le troisième épisode? Non, elle est pas là encore. OK, ça va s'en venir, là. À un moment donné, il y a une psy, là, qui rentre en scène, là. Puis, crisse de personnage plate, là, tu sais. OK. Alors, je te le dis, là, je veux pas te décourager, là, mais... Pernisher 2, moi aussi, c'est-tu, au début, tu sais, il y a une passe, là, dans un gym avec des russes, là. Tabarnak, une des batailles les plus violentes, c'est-tu, que j'ai vues à la TV. Le gars, il n'a un... Ah, mais tu sais, des couteaux dans la tête, puis tout le monde. Ah oui, là, quand même, là, c'est violent, là. Ah oui. Bien, dans le gym avec les russes, tu sais, il y a un, là, tu sais, qui se fait tabasser avec des dumbbells, là. Tu sais, tu peux imaginer la femme de la fête après, là. Ça fait son poids. C'est vraiment laid. Fait que c'est ça, je suis comme resté un peu... Un peu sur mon appétit, là, tu sais, avec les... Tu sais, il y a... Un des vilains du film, là, c'est... C'est Pilgrim, qui s'appelle. Oui, oui, oui. Josh, John Pilgrim, dans le fond. Lui, il est super badass, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, c'est un des bons personnages. Du Frank Castle, c'est super bon. Mais je trouve qu'il manque... Une affaire qui manque dans saison 2, c'est le personnage de la saison 1, là, tu sais, l'espèce d'acolyte à Frank Castle, là, radio, je pense qu'il s'appelait. Je trouve qu'il manque... Il manque ça dans saison 2. Bien, tu sais, un peu quand ça part, tu sais, qu'il dit quand même que c'est un soldat qui n'a plus vraiment de guerre. Tu sais, tu te dis, ah, OK, ouais, ils vont trouver quelque chose, là. Mais tu sais, ils ne veulent pas ses problèmes, ils étaient comme réglés, là, tu sais. C'est drôle que tu dis ça, tu sais, un soldat qui n'a pas de guerre, tu sais, parce que ça, c'est une autre affaire, tu sais. Souvent, tu sais, il gueule, là, Frank Castle, là, tu sais, c'est un peu comme Rambo, là, tu sais. Oui, oui, oui. Ça fait très Rambo, des bons, là, tu sais, le gars, il cherche un combat, il cherche une guerre, puis... Oui, parce que déjà, au début, je me disais ça, moi aussi, tu sais, à un moment donné, pourquoi, là, la fille, tu sais, elle veut s'en aller, bien, laisse-la s'en aller, tu sais. Tu sais, au pire, là, pourquoi tu cherches-tu le trouble, là, tu sais. Tu sais, elle veut partir, laisse-la s'en aller, mais c'est sûr qu'écoute, il faut bien qu'il y ait de quoi, là, mais... Oui, ah, c'est ça, puis en tout cas, j'ai hâte d'avoir tes impressions quand tu vas avoir terminé, mais moi, je trouvais, j'étais full excité au début, là, les 3-4 premiers épisodes, puis tranquillement, pas vite, tu sais, ça vient s'étirer, tu sais, il aurait pu facilement faire 10 épisodes. Mais, par contre, en écoutant ça, astille, j'ai eu une espèce de vision, puis je me suis dit, qu'est-ce que ça serait hot si un studio comme Rocksteady, ou je sais pas, la gang qui ont fait Spider-Man, ferait un jeu, puis un jeu vidéo basé un peu sur les personnages, tu sais, de Marvel sur Netflix, tu sais, genre Daredevil, toute sa gang-là. C'est vrai, il pourrait faire de quoi qu'elle a de l'allure, là. Ça serait vraiment hallucinant. Puis, en même temps, elle a vu que ça s'en va à Disney, ça serait pas impossible, là, mettons, là, tu sais, on veut dire... Oui, 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 oui. Ils sont quand même dans le jeu aussi, là. Probablement, mais tu sais, je me disais, tu sais, si tu commences à mêler les autres gros noms, tu sais, comme il y avait un jeu qui était sorti il y a peut-être une dizaine d'années, c'était Marvel, Ultimate, Aliens, c'est une affaire de même, tu sais, où tu avais tous les super-héros. Oui, 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 mais c'était pas du combat, là, ça, que, mettons, c'était un genre de Smash Bros, mais du super-héros, là. Ben, c'était comme une espèce de... En genre 2.5D, là, tu sais, t'avais comme... Tu voyais au-dessus, puis tu pouvais jouer jusqu'à 4 personnels. OK, oui, 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 c'était comme des petits bonhommes, là, ça fait plusieurs années, là. Ils donnaient, genre, avec l'équipe de 360, je pense. Ouais, ça se peut, ça se peut, ça fait... Ouais, il me semble que c'est de quoi de même. 10-15 ans, là, facilement, le jeu-là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, mais, une espèce de jeu de même, là, tu sais, je verrais ça, genre, avec Frank Castle, le Punisher, tu sais, mais à la Batman Arkham, là, je dirais que ça serait vraiment hallucinant, là, tu sais, les scènes de combat, là. Bref, c'est une vision que j'ai eue en écoutant, en finissant cette série-là. Ouais, parce que les jeux du Punisher, des bons... Tu sais, celui au NES, dans le temps, c'était plus injouable, là. Mais, je veux dire, après ça, je pense qu'il y en a un sur PS2 qui était quand même violent, mais je suis pas sûr qu'il y a eu vraiment des bons bons, tu sais, des gros succès, là. Des jeux, des franchises de dessins animés portées au... Voyons, dans les jeux vidéo, là. On a commencé, on peut commencer à dire, avec la série Arkham, c'est là qu'on a commencé à avoir des bons... De la qualité d'un grand jeu, là. Avant ça, t'as eu, bon, t'as eu quelques jeux de Spider-Man qui étaient quand même pas mauvais. Ouais, au Play 1, le premier, Spider-Man était quand même bon, là. Ouais, moi, je me rappelle, il y avait, dans le temps, c'était Ultimate Carnage, je pense, c'était Spider-Man pis Venom, tu sais, qui était quand même... Chris, c'était quand même potable, là. J'ai joué pas mal sur Genesis. Ah, ouais, ouais, je sais. Et sinon, les autres jeux, tu sais, il y a eu des jeux des X-Men, il y a eu des jeux Superman ou Nintendo 64, t'as dit, c'était vraiment une vraie don. Ouais, mais c'est comme une joke, ça. C'est comme un des pires jeux, ça aussi. Ah, des pires jeux, ah, oui, vraiment. Fait que, non, c'est depuis qu'on a des jeux comme Arkham, là, que vraiment, tu sais, ça commence à être intéressant. Puis je me dis, ouais, Chris, ça serait le temps que, tu sais, que Marvel, tu sais, bon, on a Spider-Man, là, mais... Ah non, je joue ça, c'est une idée de même. Ouais, mais tu sais, ça prend... C'est long, tu sais, avant qu'ils sortent des jeux, là. Tu sais, des gros jeux de même, ça prend quand même du temps, là. Fait que... Puis tu sais, on dirait qu'à un moment donné, oui, tu sais, mettons, c'est un peu, tu sais, mettons, Spider-Man est différent des Batman, là, mais je veux dire, tu sais, souvent un peu, tu sais, c'est un peu quand même tout le temps la même mécanique, tu sais, des combats. Il va du point A au point B, pogne ça, ramène ça, là. Tu sais, c'est souvent ça, là. Moi, je trouve, là, qu'à un moment donné, il faut qu'il pousse un peu, qu'il innove, là. Mais c'est sûr, ça évolue, ça évolue tout le temps, là. Fait que... J'ai entendu dire que... Je sais pas, faudrait... Ça serait validé. J'ai entendu dire que... C'est Ubisoft, à Montréal, aurait la chance de lancer un nouveau Batman dans la série Arkham. OK. J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'les autres, dans le fond, c'est quoi, il y a eu quatre jours de sortie, tu sais, trois par Rocksteady, puis un par Ubisoft, à Montréal. OK. Puis c'était Arkham Origin. C'était pas mauvais, mais c'était pas mauvais. OK, je ne souviens pas. Moi, c'était pas le meilleur, là, mais ouais. C'était pas le meilleur. Mais c'est ça, j'ai entendu ça, puis j'ai hâte de ça l'autre jour avec mon pusher de comique qui me disait ça, que le studio de Montréal, elle a relancé. Je sais pas si ça va être quoi. Ça va-tu être un préquel ou de quoi de même. En tout cas, bérard de voir. Ah, d'habitude, tu sais, aujourd'hui, si tu te fais assassin, ça pourrait être, tu sais, c'est quand même un peu le même. Ça pourrait être, tu sais, juste la mécanique, le bonhomme, tu sais, ça s'effiterait déjà un peu, là, tu sais, au lieu qu'il passe de toi en toi, là, tu mets un grappin puis une couple d'affaires. Tu sais, c'est quand même possible, là, que ça se ressemble à un peu. Ouais, mais tu sais, aussi, ça... Ben, c'est sûr que la mécanique changera pas bien, ben, tu sais. Ben, tu sais, c'est juste, dans le fond, comment l'intrigue est bâtie. Ouais, souvent, c'est ça qui est le fun, là, de ces jeux-là. Il y a une bonne histoire aussi, là, tu sais, c'est... Je me souviens, le dernier qu'on avait joué, là, tu as vu que tu fais gros les comiques, tu avais vu venir le punch pas mal, là, mais... C'était Arkham Knight, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, tu sais, le gars, c'était clair que c'était genre Redwood, là. Ouais, ouais, c'est ça. Jason Todd. Ouais, c'est ça, l'ancien Robin. Ouais, l'ancien Robin. Ah non, il était bon. Pareil, moi, tu sais, il avait été moins bien reçu, mais tu sais, la Batmobile, tu sais, qui se transformait en genre de... Tu sais, tu sortes d'assaut, tu avais des parties, mais il y en avait presque trop, là, tu sais, de missions de Batmobile, là, mais c'était pas... Ouais, d'ailleurs, j'ai quasiment complété 100%, mais je pense que c'est ça, il me reste peut-être deux ou trois missions avec le tank, là, qui sont quand même... Ouais, ouais, les tenants sont plus tough, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'avais fait sur PC, puis ça avait pris, genre, six mois avant qu'ils patchent ce jeu, là. Ça a été une vraie joke, là. Sur PC, c'était, tu sais, au début, à l'époque, une chance que, tu sais, j'avais une bonne carte, là, fait que moi, j'étais quand même capable de jouer, mais tu sais, il était tellement mal optimisé, là, que le monde, la plupart du monde n'était pas capable de jouer, là. Il l'avait pas remboursé? Il avait pas remboursé? Il avait donné le season pass, tu sais, ils ont comme fait des cadeaux, là. Les autres, ça leur coûte rien, là, tu sais, genre, tous les DLC, puis le season pass gratuit, quelque chose de même, là. Tu sais, Mortal Kombat avait fait la même passe, il nous avait donné une couple de cadeaux au début quand ça a chié un peu, là. T'avais-tu fait des DLC? Moi, je l'ai fait par deux, là. Il me semble que oui, là. Il me semble que oui. Il me semble que j'avais pas mal de tout fait, là. Je m'en souviens plus, là. Mais il me semble que oui, mais tu sais, il y avait gros des DLC qui c'était juste de, tu sais, de reprendre le personnage puis de faire les défis, là. Il me semble que ça, des fois, c'est rien que ça, là. Tu prends le personnage puis tu fais, tu sais, il y a quelques passes de combat différentes que les autres, là. Ça fait quand même un bon petit bout, là. Moi, je me souviens, Catwoman, que tu avais vraiment un bout d'histoire avec Catwoman, là, mais il me semble que c'était dans l'autre, là. Oui, oui, oui. Oui, c'était pas bon. C'est des bons jeux, tu sais. Ah, c'est solide, là. C'est le fun. Tout le temps, les jeux, tu sais, tu peux y aller en mode furtif ou attaquer, tu sais. J'aime bien ça, ce côté-là, là. Un peu, on serait dû pour un Splinter Cell. Je ne sais pas si tu avais aimé ça dans le temps. Non, je n'ai jamais embarqué à Splinter Cell. Je l'ai déjà essayé, puis j'ai déjà essayé une fois, puis je ne sais pas, je suis comme Metal Gear, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Oui, Metal Gear, pourtant, c'est le même genre, puis moi, je n'ai moins vraiment pas accroché, mais Splinter Cell, dans le temps, tu sais, mettons, même mon père, il jouait, puis je les ai tous faits. C'est sûr qu'il y en a eu, tu sais, l'an dernier, il y en a eu quelques-uns qui étaient moins bons, là. Mais non, tu sais, c'est le fun quand vraiment tu peux y aller furtif ou pas, puis tu sais, qu'il laisse ça. Il y en avait un qui avait fait que tu ne pouvais même plus ramasser les cadavres, les cacher, ouvrir, fermer les portes, je me disais, là, à un moment donné, quand tu fais ça trop facile, tu sais, quand ils veulent faire ça trop grand public, ça devient plate, là. Oui, oui. Ah, c'est ça, c'est en effet. Je comprends, tu veux rejoindre le plus de monde, mais tu sais, c'est comme, mettons, quand ton jeu, c'est le but, c'est ça, c'est d'être furtif. Tu es un peu plate quand tu enlèves, regarde les possibilités. Ça prend un peu de challenge. Oui, c'est ça. Puis tu sais, justement, cette semaine, j'ai ramassé le nouveau Resident Evil, qui est le 2, qui est un remake de celui de 98, je dirais, quelque chose. Oui, oui, oui. Celui-là, c'est un des meilleurs Resident Evil ever. C'est ça, vraiment. Mais moi, j'ai reçu un mail comme de quoi que c'était genre la version, mais ce n'était pas le jeu au complet. Il est sorti au complet? Oui, là, il est sorti au complet. Moi, j'ai le collecteur, j'ai la figurine, j'ai toutes les partenaires. OK, OK. Il y avait le démo qui est sorti peut-être il y a deux semaines, peut-être juste une semaine avant le démo que tu pouvais jouer 30 minutes. Puis moi, admettons, je suis allé chercher le jeu, je l'ai reçu vendredi. Il sortait vendredi. Puis là, on est le 27. Alors, Resident Evil 2, c'est un des jeux, moi, je l'avais au Nintendo 64. Puis c'est un des jeux, tu sais, j'ai passé à travers, là, puis... Mais Christ, c'était pas, vraiment pas facile, là. Non, c'est ça. Là, ils ont quand même ajusté, tu sais, je me dis, tu vois, tu sais, à cette heure, on est rendu l'air où je suis là, tu sais, on aime pas ça avoir à trop penser, là. Fait que tu sais, la carte, à 10 à la carte, hop, il y avait une petite plante verte, il y a un petit coffre, il te met des notes, tu sais, dès que t'as découvert quelque chose, t'as pas à t'en souvenir nécessairement, de dire, c'était où, j'avais vu telle patente, c'était à telle place. Ouais, tu sais, je trouve, ils ont mis gros des petites notes, là. Tu sais, dans le fond, c'est un remake, mais tu sais, il est quand même tout refait, là, tu sais, ils ont gardé gros des côtés, tu sais, tu sais, la boîte, la boîte magique, tu sais, que tes objets, ils passent d'une boîte à l'autre, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, mettons, tu sauvegardes, tu sais, tu peux le mettre à dur, puis sauvegarder avec les cartouches d'angle, comme dans le temps, puis tout, mais sinon, à normal, mettons, t'as des sauvegardes comme tu veux, puis, mais tu sais, le jeu est tout refait, là, il est quand même super beau, ça garde quand même, ça mélange la mécanique du vieux puis du nouveau, mais tu sais, il est bien le fun, moi, c'est vraiment mon genre, tu fais le saut, tu sais, on fait attention à des petits détails, là, c'est le fun, tu fais, tu sais, tu t'attends, tu dis, ah, il va me pogner une jambe, je le sais, là, tu regardes, tu te check, tu penses que les hommes battants vont te pogner un pied, oh, tabarné, la fenêtre casse, tu passes à travers la plancherie, tu sais, c'est une couple d'affaires pas pires, là. Il y avait une passe que je me souviens, puis ça, c'est drôle, tu sais, j'avais sauvegardé, j'avais comme sauvegardé la game, juste pour être capable de montrer ça à mon petit frère, tu sais, j'en jouais à ça, j'avais 15-16 ans, mon frère, il avait 7-8 ans, puis là, je savais, tu sais, qu'il ferait dans ses culottes, tu sais, je pense d'ailleurs, il n'a plus jamais rejoint un jeu de zombies de sa vie, puis il y avait une passe dans le jeu Resident Evil, je ne sais pas, c'est dans le remake, où est-ce que tu avais la salle d'interrogatoire, puis tu avais comme l'autre bord, l'espèce de faux miroir, puis là, tu visitais comme la salle, la salle avec le faux miroir, puis là, ben là, la salle était vide, puis là, à un moment donné, tu te retrouvais un peu plus loin dans le jeu, tu avais débarré des portes, tout ça, puis là, tu avais la salle d'interrogation, interrogation, interrogatoire, d'interrogatoire, là, tu ne stresses pas parce que tu sais qu'il n'y a personne de notre bord de la vitre, tu vois ton reflet, puis là, il y avait un tabarnak, qu'est-ce que tu sais, qui sortait à travers la fenêtre, tu faisais un crisse de saut, puis ça, j'avais montré ça à mon frère, mon frère, il était quasiment, il est embrayé quasiment, je pense que j'ai, celle-là, vraiment traumatisée, puis ce jeu est incroyable. L'autre, tu sais, le dernier, Resident Evil 7, tu pouvais jouer en VR au complet, sur la PlayStation, ça, ça devait être mon gars, mais pour vrai, moi, j'avais fait, mettons, à l'ordi, puis là, je me disais, je vais me le racheter, tu sais, au PSVR pour voir, puis hey, mais on dirait, c'est l'ambiance, même si, tu sais, d'un, tu parles de la qualité graphique avec le PSVR, tu sais, ça ne rechaude pas aussi beau que, même si ce n'est pas du vrai 4K, mais en tout cas, c'est loin du 4K, tu sais, c'est plus grumuleux un peu, les pixels, mais tu sais, l'ambiance est là, puis tu sais, l'effet, c'est niazo, tu sais, t'es dans l'eau, puis c'est sale, puis on dirait, quand un moment donné, tu ne files pas bien pour vrai, tu sais, je me dis, c'est con, tu sais que tu es dans un jeu, mais on dirait que tu files mal pour vrai, puis tu fais le saut, ça n'a même pas d'allure, comment, tu sais, quand un moment donné, la fille, elle te pongne la main, mais là, en VR, tu sais, tu as l'impression qu'elle te pongne la tête, là, non, non, c'est pas doux, tu sais, je me disais, voyons, quand je voyais des vidéos, le monde exagère, si tu ne cries pas de même, tu as le saut pour vrai, non, le VR, c'est assez immersif, fait que, un jeu avec une ambiance de même, j'ai bien hâte de voir, tu sais, j'espère que ça va continuer d'évoluer, si on peut avoir, tu sais, pas de fil après la tête, tu sais, c'est juste ça, ça s'en vient, je pense qu'à l'ordi, il y en a déjà un, je pense que l'HTC Vive, le nouveau pro, je pense que tu n'as plus de fil, au moins, c'est déjà un bon plus de ne pas avoir de grand fil après toi, ouais, c'est pas pire, j'ai hâte de voir, c'est vraiment trippant, en tout cas, un moment donné, je vais regarder, je vais m'acheter ça, je vois tellement de vidéos, tu sais, genre PewDiePie, tu sais, qui joue avec ça, de plus en plus, il y a des jeux qui sortent à l'ordi, Christian, ça a l'air cool, ça a l'air cool, comme là, il y a Ice Combat qui est sorti un jeu d'avion, puis je pense que tu as trois missions, c'est ça le problème, la plupart des jeux, tu sais, comme Resident Evil, c'est un des seuls qui l'étaient tout au complet en VR, mais tu sais, comme là, ils sortent un jeu, mais tu sais, tu as trois missions en VR, le reste, il ne l'est pas, tu sais, ouais, les jeux de par short, ouais, ouais, c'est ça, tu sais, tu es comme genre, wow, wow, là au début, tu capotes, ça dure une heure et demie, c'est fini, tu sais, j'étais comme, ok, tu sais, genre, les vidéos que j'avais vues, c'est ça, tu t'enfiles le sou de Batman, c'est comme vraiment le feeling, mais tu sais, sinon après ça, le jeu, il est quand même pas très long. Tu sais, c'est comme un peu un film que tu participes, mais tu sais, c'est ça, c'est pas assez long, tu sais, j'étais comme là, ok, c'est fini pour vrai, my god, ok, tu sais, Ghostbusters, ils l'ont fait tant genre d'épisodes, tu sais, ça commençait à peine l'action, puis là, acheter l'épisode 2, ça a péré six mois avant qu'il sorte, tu sais, je ne vais pas, je ne vais pas repogner l'autre, c'était, mais tu sais, il a quand même sorti une couple de bons jeux avec, je ne me souviens plus du nom, j'ai comme le gun, j'ai oublié le nom, mais tu sais, au lieu des gens des manettes, tu as comme un gun vraiment avec une gâchette, puis tout, ça va vraiment bien pour les jeux, il a sorti quelques jeux avec ça que ça va, mon gars, numéro un, tu as l'impression, tu sais, vu qu'il est comme vraiment une forme d'arme à feu, tu sais, tu regardes tes mains, tu as vraiment comme l'impression d'avoir le gun dans les mains, puis c'est quand même, c'est précis, tu sais, il y en a un homme, tu checkeras ce Steam, il y a, moi je l'ai essayé, pas en VR, mais avec la souris puis le clavier, en tout cas, c'est quasiment drôle, tu connais-tu N Simulator? Non, je ne pense pas, c'est un petit jeu, je pense qu'il se vend à 3-4 piastres, puis tu as comme différentes, différentes situations, puis là, il y en a une, c'est ça, tu as un gun sur la table, puis là, c'est toujours la roulette russe ou de quoi de même, mais tu sais, il faut que tu prennes la cartouche, te la mettre dans le gun, tu sais, c'est genre des manipulations bien simples comme ça, mais c'est quasiment pas évident, en tout cas, en tout cas, les vidéos que je l'ai vues, ça a vraiment pas l'air facile à faire, puis c'est ça, c'est simulation, N Simulator. Il y en a un, c'est, je pense que c'est quoi, Bar Fight, quelque chose de la même, tu sais, dans le fond, c'est une simulation, tu vas dans un bar, puis là, tu te mets à la marde, tu te boites le monde, tu pites des bières, c'est ça, c'est quand même drôle. C'est ça, tu sais, c'est une belle technologie, motion thickness. En effet, tu peux pas jouer 3 heures à ça. Ben, c'est ça, je pense aussi, c'est parce que la PlayStation n'est pas assez puissante, je pense que sur ordi, l'effet que t'as plus d'images par seconde, dans chaque oeil, ça te fait moins de motion thickness, c'est ce que j'ai entendu. Fait que je sais qu'ils disaient que ceux qui n'avaient pas un PS Pro versus un PS Pro, t'en avais un peu moins parce que le PS Pro est un peu plus fort, fait que ton image était plus rafraîchie, ça te donnait moins de nausées, mais dépendamment des jeux, dans Resident Evil, c'est bien bizarre, ils te le disent aussi, si t'approches trop du mur, éloigne-toi parce que ça donne des nausées, c'est bizarre, déjà que c'est un jeu d'horreur, t'approches, maintenant tu veux le croire, t'es proche du mur, mon gars, j'ai chaud, je fais le pommeil, t'as envie de dégueuler, c'est pas parce que t'as peur, ça c'est envie de vomir. Ouais, c'est ça, c'est ultra réaliste, ça c'est ça, t'as envie de dégueuler. Ton cerveau, on dirait que, c'est ça, il dirait, des fois, il y en a qui disaient, je lisais un peu, tu sais, des blogs, ils montrent ce qu'ils conseillaient, ils disaient de faire la semblant de marcher quand t'avances, comme ça ton cerveau, parce que sinon, c'est sûr qu'il faut que, tu sais, t'es assis, ton bonhomme avance, mais là ton cerveau, on avance, on bouge pas, tu sais, tu marches pas, des fois, on dirait, t'as des drôles de sensations. Ah, Flore, j'essaie ça, je vais checker ça à un moment donné. Ben tu sais, il y a Job Simulator, t'as comme une petite cuisine, fait que dans ça, mettons, ma fille, elle joue à Capotet, t'as l'impression d'être dans un rêve, tu vois comme témoin en genre de dessin animé, puis tout, 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 il y a des clients, tu leur pites, j'ai cassé un par la tête, c'est comme bien le fun. Asti, c'est drôle ça. Toi, c'est laquelle que t'as? C'est quoi ton casque de VR que t'as? Le PSVR. J'ai hésité gros à chez Oculus au début, ben c'est parce que, tu sais, mettons, les jeux, vu que PlayStation, c'est big, ils sortent quand même, les critiques finalement, je les mets ne pas à chez vu que les critiques sont comme ben moyennes, mais, tu sais, au moins, il y a quand même, il y a gros des jeux, puis la communauté pour les jeux en ligne, tu sais, vu que PlayStation, ça rejoint gros du monde, c'est le moins cher de la gang, tu sais, fait que ça rejoint plus dans le monde. Mais sur l'ordi, jouer sur Steam, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, tu sais. Oui, puis souvent, le monde les arrange pour que ça marche aussi, il y a du monde assez craqué qui font des versions pour que ça fit, puis je sais que l'Oculus, c'est mieux aussi, pour que toutes les vidéos YouTube, les vidéos virtuelles de même, ça sort, tu sais, la qualité est tellement pas bonne, c'est le PSVR, mettons, des vidéos, c'est flou, tu sais, ça te tombe à, ça, j'étais déçu, tu sais, quand j'ai mis ça, j'étais comme, bon, OK, Édouard, de quoi j'ai mal réglé, ça se peut pas, tu sais, mettons, tu sais, je sais pas, une vidéo du Super Bowl, une caméra 360, tu te tournes la tête, mais tu sais, tu reconnais même, tu peux pas voir les faces du monde tellement que c'est flou, tu sais, ah, les vidéos, c'est décevant, mais tu sais, ils en ont fait d'autres, des vidéos, que ça a plus d'allure, quand c'est vraiment fait, tu sais, pour ça, tu sais, parce que sinon, tu sais, mettons, tu tombes sur une vidéo en 4K, puis lui, ça doit être pour ça que ça sort vraiment merdique, j'imagine, tu sais, vu qu'il est comme pas capable de refaire le 4K, je sais pas, mais en tout cas, il y a des vidéos, quand tu vas sur YouTube, les vidéos sont pas toutes clean, mettons, OK, OK, mais c'est ça, tu sais, je sais que les SUD sont vraiment, comme mettons, Pornhub, ils ont comme leur version aussi, là, vraiment virtuelle, tu sais, que ça, mettons, le PSVR, ça marche pas vraiment, là, faut comme que tu pirates un peu, tu sais, mettons, je sais qu'il faut changer les versions, j'avais essayé un peu, mais c'est pas si immersif que ça, mettons, là. Ah ouais? Non, tu sais, ça faisait, t'es comme, tu sais, vu que le film, il est proche, puis sûrement qu'il est dans le temps, fait quand même peut-être un an de ça, fait que ça doit changer un peu, puis tu sais, vu que c'était pas vraiment fait pour ça, que c'est comme des films 360, bien là, tu sais, la PSVR, ça fait que la fille, on dirait qu'elle mesure 8 pieds de haut, on dirait que c'était un immeuble, tu sais, fait que ça fait pas très... Pas très réaliste. Ouais, c'est ça, bien je sais que le monde disait que pour ça, les autres qui ont le PSVR, Oculus Rift, puis HTC Vive, étaient mieux. OK, 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 c'est toujours mieux que d'avoir les petites lunettes avec la petite lentille bleue, j'avais vu à un moment donné, c'est ça, tu sais, justement des films porno, tu sais, puis c'était ça, Chris, l'image était rouge et bleu, tu sais, eh tabarnak, pas sûr, en 3D, regarder de la vidéo en 3D avec des petites lunettes rouge et bleu, là. Ouais, en plus, juste l'effet de la couleur, tu sais, ça change un peu, là. Ouais, ouais, en effet. Non, mais c'est sûr que là, tu sais, juste en un an, je vais pas re-checké, ça doit avoir déjà évolué pas mal, tu sais. Ah oui, c'est certain, ben ça va vite, là. C'est clair qu'ils ont fait des films, tu sais, je veux dire, exprès pour ça, puis que ça, tu sais, ça va être tourné. Les autres aussi, tu sais, il faut qu'ils adoptent la techno, puis c'est sûr que c'est un bon marché pour eux autres, c'est clair, là. Ouais. Là, t'es dans une quote virtuelle de même, là, c'est sûr, tu sais, je ne sais pas si t'es déjà tombé là-dessus, je me souviens plus du jeu, c'était au Japon, c'est love quelque chose, mais tu sais, maintenant, c'est une blonde virtuelle, puis au Japon, je pense qu'on a vu, c'est le vrai TV passé, c'est ça, tu sors, tu sais, le monde, le gars, il va au restaurant, il amène sa blonde, mais tu sais, c'est un Nintendo DS, puis il parle à sa machine, puis là, il clique sur des petites phrases, mais il y a plein, plein de noms au Japon, là, qui trippent sur leur blonde de même, puis que c'est un jeu 3DS super populaire. OK, c'est un jeu 3DS, OK, parce que j'avais vu une espèce de jeu similaire comme ça, mais c'était, genre, justement, en VR, puis c'était un jeu japonais, où c'est ça, il y avait comme une couple de petits défis pour plaire ou satisfaire, tu sais, les désirs justement de ta blonde, mais c'était un genre style un peu manga japonais, fait que... Là, c'est ça, mais tu sais, ça n'a même pas l'air vu, je me dis que c'est sur le Nintendo, ça ne doit pas être vulgaire ou, tu sais, de pornographie. c'est sûr, c'est sûr. Puis il y a vraiment des gars, ils disaient là-bas, c'est sûr qu'ils sont pas mal plus nombreux que nous autres, mais il y a des bases juste de gars qui amènent... Tu sais, mettons, je ne sais pas moi qu'elle s'appelle Arigami, je ne sais pas. C'est toute la même fille en plus, fait que là, il disait au gars, puis il y a un gars qui s'est marié avec, tu sais, fait que là, il disait, tu n'es pas jaloux, qu'il y a d'autres gars qui jouent sur sa console, il était là, non, tu sais, je les comprends. Tu sais, je me disais, Christ, c'est quand même, tu sais, ta boîte est ouverte, mais en même temps, ça ne fait pas de mal à la personne, tu sais. J'avais une discussion avec du monde, tu sais, on parlait de, tu sais, sur eBay, les filles qui vendent des sous-vêtements usagés. on en avait parlé. Excusez-moi, on en avait parlé, toi et moi. Oui. Ça, qu'est-ce que c'est ce qu'il y a du monde weird? Tu dis, oui, mais en même temps, je ne sais pas si tu dois tomber de l'émission étrange dépendance où tu te l'as vue sur YouTube. Oui, ça ne se peut pas. Je me dis ça, ça doit être fake. Ça ne se peut quasiment pas des bouts. Il y en a, tu sais, à un moment donné, je n'avais pas nien, tu sais, elle se niffait du gaz. Tu sais, on s'entend que ça sent bon du gaz. Puis la fille, elle se traînait une bouteille d'eau remplie de gaz, genre dans son cup holder, dans son char. Puis une fois de temps en temps, elle arrêtait puis elle prenait une petite sniffe. Ça, ça se peut. Ça se peut. Ou tu sais, l'autre fois, j'ai vu une fille qui mangeait son matelas. Tu sais, des affaires de même. Ça se peut. Hey, mais qu'est-ce que tu sais? Ça se peut. Un gars qui couche avec son char, tu sais, qui zigne son char, là, c'est fucké. Ah, man, tu sais, il n'a pas de sens. Mais tu sais, c'est sûr, ça se peut. Puis ça, je veux dire, tous ces gens-là qui sont là-dedans, c'est des maladies mentales. Mais tu sais, l'autre jour, je ne sais pas, je connais quelqu'un qui garde des personnes handicapées, puis handicap mentale, on s'entend. Puis elle racontait, elle en a un, il faudrait qu'elle le surveille parce que Chris, il mangeait le gyproc. Tu sais, il mangeait les murs. la texture est le fun, tu sais, c'est de la crée, c'est une texture de crée. Lui, il mangeait le gyps, il faisait un trou dans le mur, puis il bouffait le gyps. C'est comme ça, par exemple. Ah bien, dans l'émission, il y avait de quoi de même, la fille, tu sais, dernièrement, il en reparlait, tu sais, que le talc d'en poudre à bébé, tu sais, c'est dangereux, ça peut donner le cancer à des ovaires, tu sais, de ne pas se mettre ça pour que la poudre à bébé, je me disais, tabardé, elle a pogné, là, elle a signifé ça, le nez bien plein de poudre à bébé, je me disais, tabardé. Ah oui. C'est capoté. Tu sais, puis tu sais, non, en tout cas, je ne veux pas, je me sens mal parce que dire, tu sais, c'est une autre forme de maladie mentale, tu sais, parce que Chris, c'est un chum, c'est un chum d'enfance. Tu sais, le gars, on était chum, dans la fois que je l'ai vu, tu sais, on était depuis vingtaine, tu sais, puis le gars, tu sais, il est rendu, genre, full religieux, tu sais, Jésus a dit ça, puis il y a des vidéos sur YouTube, j'ai retrouvé mon chum, il fait des, il est rendu comme une espèce d'évangéliste. OK. Tu sais, puis il prêche, il prêche la bonne parole, tu sais, à l'église, c'est filmé, c'est mis sur YouTube, d'ailleurs, c'est pas horrible, l'autre jour, j'ai fait comme, j'ai écrit un message, j'ai dit, rendez-moi, rendez-moi mon ami, s'il vous plaît, tu sais. Ouais, ouais, quasiment, tu dis qu'il est une sèche, tu sais, tu sais, c'est comme, ça parle de Jésus, tu sais, puis c'est comme si, tu sais, ah oui, c'est vraiment arrivé, tu sais, Jésus, Dieu, puis tout, là, tu sais, puis, tu sais, c'est drôle, parce qu'aussi, à matin, tu sais, je suis allé porter mon fils à 6h au Tim Hortons, Dieu et Jésus, tu sais, ça m'intéresse. l'émission le dimanche, c'est spécial un peu, ouais, c'est tombé là-dessus, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Oui, c'est ça, quelque chose de même, Là, tu as trois gars devant un bureau, ça fait penser à une émission, une émission de char, tu sais, genre, RPM, genre, les trois gars sont, tu sais, je veux dire, des personnes, je ne sais pas, 55-60, puis, ils sont autour d'un petit bureau, puis là, ils font la lecture d'un évangile, tu sais, l'évangile, ce matin, c'est l'évangile de Marc, puis là, ils lisent ça, puis là, à la fin, ça discute, puis, ah oui, on voit que Jésus est capable de pardonner les péchés, puis ça, c'est comme, t'es pas mal, je ne peux pas croire, tu sais, je ne peux pas, je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent arriver à croire à ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, la foi, ça me semble assez l'estime de limite, je veux dire, j'ai regardé là, puis je me dis, je ne peux pas croire que les gars se regardent après, puis ils font comme, ah yes, on était bon aujourd'hui, on était vraiment bon. Oui, ils se trouvent, ils sont dedans, puis oui, c'est pas... Tu sais, tu sais, moi, j'écoute ça, moi, ça me passionne de regarder ça, j'essaie toujours de comprendre, tu sais, puis c'est la même chose, il existe à la radio, ça, c'est drôle, dimanche, dimanche, quand je suis sur la route, tu sais, vers 5h, 6h le soir, je crie la radio dimanche, là, c'est plate, tu zappes, puis je pense que c'est dans le coin de Québec, on a deux, je ne sais pas vous autres dans votre coin, si vous avez des radios catholiques, nous autres à Québec, on a deux. Ça ne me disait rien, par exemple, je n'ai jamais tombé là-dessus. Bien, on a Radio Galilée, puis on a CFOI. Ça, c'est drôle. Quand même, ils font des jeux de mots, en plus. CFOI. Puis, des fois, je ne me rappelle pas c'est laquelle, je pense que c'est Radio Galilée, puis genre, à 5h et 6h, il y a comme une espèce de, une tribune, tu sais, ils sont assis autour de la table, puis tu sais, l'autre jour, c'était un texte, ça parlait de Marie-Madeleine, puis là, là, ça fait le texte de Marie-Madeleine, ça discute un peu, puis là, ils font comme, bon, on va leur rejoindre Réjean, là, sur la ligne 1, qui veut nous amener un commentaire. Il y a une ligne ouverte, là. Il y a vraiment une ligne ouverte, puis le monde participe, puis là, les gens ont leur opinion, là, tu sais, sur le texte qui a été dit, leur opinion sur Marie-Madeleine. Ça parle de Jésus, tu sais, moi, ça me fait capoter, ça me fait capoter, ça, je sens tout le monde. Fait que, c'est ça. Mon chum, je regarde les vidéos, puis je suis comme, tabarne, c'est juste qu'il est pratiquant, là, c'est pas qu'il est viré, ce qu'ils ont, là, mettons, là. Ben, moi, j'ai entendu, une version, je sais pas, tu sais, j'ai personne, ben, j'ai personne pour valider. Moi, c'est la version qu'on m'a donnée. Il serait arrivé de quoi, je sais pas, à un certain moment donné dans sa vie, puis là, je sais pas, je pense que... Ah, ça, souvent, le gars qui a une grosse épreuve, ouais, il est arrivé de quoi. Ouais, Il est arrivé de quoi, je sais pas, est-ce qu'il est arrivé de quoi? Ça allait être comme, il s'accroche, puis ça allait être traversé une grosse épreuve, puis... Parce que, c'est parce que, bon, c'était pas un extrême, tu sais, genre, je pense qu'il prenait un peu de dope. Fait que, c'est-tu par rapport à ça, t'sais, as-tu... Ouais, parce que souvent, pour n'avoir pogné, mettons, en santé mentale, moi, je trouvais ça tout le temps bizarre, parce que je me disais, mettons, OK, tu délais, puis tu me dis n'importe quoi, bien, je me disais, comment ils savent des textes religieux par cœur? Tu sais, je me disais, ou qu'à un moment donné, tu sais, mettons, ils ont un problème, mais là, comment ça qu'ils savent ça par cœur? Tu sais, je me disais tout le temps, d'où c'est que ça sort? Tu sais, mais ça arrive souvent qu'ils font comme des délais puis ça devient des délais religieux ou... En santé mentale, ça arrive quand même souvent. Ouais, c'est fréquent, ouais, c'est fréquent en santé mentale. Puis c'est ça, mon chum, je sais pas, tu sais, en tout cas, sûrement que je le croiserais, on pourrait avoir une bonne discussion, mais... Mais tu sais, c'est un de mes chums, c'est un gars foné, qui aimait prendre une bière, puis... Tu sais, puis je pense que c'est à cause de ça, tu sais, on a eu de... Les deux derniers conventums, en tout cas, assurément le dernier, mais je pense que c'est les deux derniers conventums qu'on a eus, nous autres, à notre collège, tu sais, dans le fond, aux réunions de secondaire 5, je pense qu'il était pas là, il était pas là, parce que lui... Ah, il avait quoi? Je pense que la version... Il y en a un qui avait parlé, genre, à son grand-frère, puis genre, la version qu'il avait eue, c'était comme, non, non, tu sais, je veux dire ça, c'est le mal, tu sais, c'est des soirées de tentation, tu sais, pour le diable, tu sais, c'est vraiment ça, le délire. Il paraît qu'il a mal viré depuis qu'il y a un Père Noël qui a dit des confessions, maintenant. Viens voir, t'assoir, c'est les genoux, Père Noël, c'est bon. C'est à la faute du Père Noël. Alors moi, je vois ça, puis tu sais, puis je comprends pas, puis en même temps, mon chum, je trouve ça triste, tu sais, je pognes, il y a trois, une couple de vidéos sur YouTube, je pense. Peut-être qu'il était en train de devenir millionnaire avec ça sur YouTube aussi. Peut-être. Ah, peut-être. Non, non, je pense pas, tu sais, il va devoir une centaine de vues seulement, tu sais, ses vidéos, les rien là. Je me dis, je sais pas si t'as connu, en parlant de YouTube, Alicia m'a fait, m'a fait comme, je sais pas si t'as vu. J'écoute pas, mais je vois souvent passer ces nouvelles-là dans le sac de chips. Ouais, c'est ça, être enceinte, imagine-toi donc. Je savais pas trop c'était qui tant que ça, je sais qu'elle a du succès quand même sur le web. J'ai vu ça qu'elle était enceinte d'un joueur de hockey. Je me dis, peut-être une future Marie-Pierre Morin. Tu sais, elle veut pas ça. Enceinte d'un joueur de hockey, OK. Ouais, mais je pense qu'il est plus dans le national, je me suis, tu sais, je connaissais pas le nom, mais je me disais, tu sais, ça doit aider en même temps. Tu sais, c'est facile à dire, juger de même. Il est invité quand d'entraînement. je sais pas, je sais pas, j'ai pas tout pogné l'histoire, mais tu sais, je la connais pas plus. Je pense que j'ai vu ça dans le sac de cheveux, mais tu sais, j'ai pas cliqué, tu sais, Alicia Moffat. Ouais, c'est ça, moi aussi, Moffat, Moffat, tu sais plus trop, mais ouais, c'est ça, j'ai vu qu'elle était en scène. J'ai vu quelquefois, je pense qu'elle était amie avec Alanis, d'Occupation 2, qui possède quoi, mais... C'est qui, c'est Alanis? Ah, elle est avec la star, je pense qu'elle est rendue à 200, quelques mille followers. Je me dis, Alanis, ouais, pis je capotais parce que, tu sais, il faisait ça. C'est son famille, Alanis, Désilé, je pense. Ah oui, oui. Pis j'ai poigné de quoi parce que, tu sais, je me dis, ah ouais, tu sais, je dis, elle est populaire, pareil. Pis là, je regarde ça, tabarnoche, ok. Tu sais, je veux dire, la star à Gong Sevy avec ça, 248 000 abonnés. Ouais. Ça, ouais, elle, ok, c'est beau, le nom, le nom, je la replace, mais tu sais, je savais même pas que c'est l'occupation double. Ben oui, ben, je m'en rappelais plus, mais elle, aux élections, l'automne passé, j'avais fait un vidéo parce que j'étais tombé sur des espèces de capsules vidéo que l'élection, la direction générale, je sais pas trop, des élections au Québec avaient faites pour amener les jeunes à voter. Pis, il avait fait comme une vidéo justement pis c'était avec elle, entre autres, elle était entre autres dans une des vidéos pis je le sais pas, tu sais, je pense, elle avait comme 4000 vues seulement, tu sais, la vidéo, je pense, dans la gang, c'était celui qui en avait le moins, tu sais, celui qui avait le plus de vues, non, pis celui qui avait je pense le plus de vues, c'était quand même pas énorme, c'était Yannick Demartineau dans la gang, il y avait peut-être une vingtaine de milliers de vues, ah, c'est là, je l'avais vu, hein, pis la première fois. Ah, mais quand même, tu sais, le gars, Yannick Demartineau, c'est un humoriste, il fait de quoi, tu sais, je veux dire, là, sûrement qu'elle, elle a le plus de followers que, tu sais, Yannick Demartineau, là, tu sais, pis je veux dire, elle fait, tu sais, elle fait la fun, là, d'un bar, pis, tu sais, elle nous montre, tu sais, deux, trois, tu sais, pareil, moi, ça me dépasse que ce monde-là, ils viennent à bout, ils sont plus populaires que des gars qui travaillent à tous les jours, tu sais, pour faire des shows, pis tout, eux autres, ouais, mais en même temps, ces personnes-là, tu sais, oui, ils réussissent à, tu sais, à monter vite, mais tu sais, aussi, ces gens-là, on les oublie aussi rapidement, tu sais, la descente, la descente dans certains cas, elle doit être brutale en sacrément, c'est sûr que, tu sais, elle s'était faite pogner, je pense, en état d'ébriété, fait qu'elle a perdu déjà, là, quelques contrats, mais tu sais, je veux dire, quand elle était allée, je pense qu'elle avait dit qu'elle s'était inventé une job, là, pas audée, c'était même pas vrai qu'elle avait une job, mettons, en paysagement, ou quelque chose de même, tu sais, elle gagne sa vie avec Instagram, là, tu sais, ils veulent devenir influenceurs, c'est carrément ça, ouais, là, la dernière année, c'était carrément, ils disent tout, c'est ça, tu sais, mais à un moment donné, il me semble que le Québec va être saturé d'influence, à un moment donné, ça doit être correct, ouais, tu sais, à un moment donné, ça fait, ouais, même là, souvent, je me dis, tu sais, c'est comme, tu sais bien que c'est toutes des pubs de tout le monde qui ont été payés pour inviter, puis de reparler, ça veut dire que ça finit plus, je veux dire, on paye des trucs, se sauver de la pub, mais là, ils viennent nous rechercher là-dessus, là. Je suis la vie de quelqu'un, puis c'est ça, tu sais, sa vie, sa vie est sponsorisée, tu sais, ouais, mettons, Étienne Boulay, puis Maïka, dénoyé, eux autres sont assez terribles, tu sais, on passe, tu sais, mettons, je sais pas, avez-vous vu notre beau moment en famille, tu sais, elle m'a emmené bien viler ton moment en famille, tu sais, pourquoi là, tous les petits instants, tu sais, elles autres, tout est commandité, là, tu sais, ça doit marcher, ça doit résister, en même temps, je veux dire, c'est des personnalités publiques, tant que ça, mais je veux dire, tu sais, je sais bien qu'ils font d'autres choses, mais je veux dire, là-dessus, tu sais, elle en fait des stories, une sacoche a été donnée par ici, une crème de ça, puis je me dis, tabarnasse. Ouais, moi, c'est pour ça, c'est pour ça que je suis pas très type cellulaire, tu sais, pour justement, tu sais, quand t'es en voyage, ou tu fais de quoi, tu sais, Chris, justement, vis-le le moment, tu sais, vis-le pas à travers ton appareil, tu sais, c'est comme le monde dans les spectacles, tu sais, qui filme le show, Chris, tu recouteras pas, tu recouteras pas, le son, c'est de la merde, puis tu recouteras pas, je veux dire, dans 10 ans, c'est-tu, le vidéo que t'as pris au show de Muse, en disant, hey, c'est-tu, j'étais là, qu'est-ce que tu as mis ça? tu sais, des photos, peut-être, peut-être, peut-être un peu, tu sais, maintenant, peut-être, peut-être, une photo, peut-être, mais pas une vidéo, Chris, c'est sûr que tu devrais filmer tout le show, il y a des vidéos aussi de meilleure qualité sur YouTube, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de filmer, Chris, j'avais même vu un moment donné un show, je pense, c'était où, c'était-tu au festival d'été, Chris, la votre femme était avec son iPad, tu sais, il y a comme des jokes là-dessus, tu vois, et après, il y en a avec leur Mac, là, tu sais, ouais, tu sais, c'est ça, ouais, mais juste, tu sais, mettons, la webcam, localement, je te dirais, dans le spectacle de ma fille, je vois souvent ça du monde filmer avec un iPad, là, tu sais, je me dis, Chris, tu me caches toute la vue avec ton putain d'iPad, tu sais, de un, de un, puis tu sais, on va s'entendre, tu sais, bon, dépendamment, dépendamment, c'est quoi l'âge de l'enfant, tu sais, son jeune, tu sais, c'est cute, là, mais Chris, tu n'as pas bon, puis le show, tu ne le regarderas pas dans deux ans, là, tu sais, moi, je les regarde, par exemple, tu les regardes, toi, moi, moi, je les écoute, moi, je ne sais pas, tu sais, non, moi, Binder, souvent, quand je re-check, les, tu sais, mettons, les vieilles photos de ma fille, les petits bots, j'ai des vidéos de ses spectacles de musique, puis tout, moi, j'aime ça, moi, j'y écoute, ah ouais, tu sais, j'ai des beaux souvenirs, moi, j'aime ça. Ah, moi, non, je ne suis vraiment pas, tu sais, les photos, puis tout, non, je ne sais pas, genre, tu sais, le 10 years challenge, je ne l'ai pas fait, tu sais, moi, non plus ça, je ne me tente pas, tu sais, anyway, peut-être parce que, en tout cas, mes photos, il y a 10 ans, tu sais, je m'en calais, c'est pas mal, tu sais, j'aime pas ma coupe de cheveux, puis si je me raconterais, si je me crisserais un coup de poing sur la gueule, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas nostalgique, tu sais, les photos, les vidéos, je te casse ton truc, je ne te juge pas, je ne te juge pas, parce que souvent, tu sais, juste ça, les jeux, tout, ça marche avec moi, tu sais, la nostalgie, ça fait vendre pas mal pareil, fait que, ouais, bon, on va laisser faire la nostalgie, hey, c'est à cause de toi, ça, tu sais, moi, je ne suis pas beaucoup monde de star, mais tu m'as envoyé le lien, monde de star cette semaine, ben, c'était suite à le passage de Caroline Nairon, ben oui, tout le monde en parle, puis, Chris, j'ai trouvé ça le fun, monde de star, j'allais lire l'article, puis, je me suis arrêté sur les commentaires au bas de la page, je ne sais pas si tu les avais lu, non, parce que j'en avais lu quelques-uns, mais c'est drôle, j'ai les ai, attends un petit peu, j'ai les ai ici, hey, c'est quelque chose en tabarnak, moi, ça me fait rire, moi, moi, j'adore les commentaires, c'est comme là, je ne sais pas, je vois les pubs de Jean-Thomas Jobin de l'Auto-Québec passer sur mon fil d'actualité, puis, je vais lire les commentaires, parce que, tu sais, Jean-Thomas Jobin, on s'entend que c'est un humour qui n'est pas nécessairement grand public, puis, c'est vraiment t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est drôle, de lire les commentaires de ceux qui détestent Jean-Thomas Jobin, il y en a qui comprennent. Ah, puis, pourquoi elle est tant à le dire? Ah, c'est ça, exactement, il y en a, tu sais, en tout cas, moi, ça me fait rire, moi, les pubs de Jean-Thomas Jobin, ils me font bien rire, tu sais, moi, je suis un bon public, c'est ça, je suis un bon public pour ça, puis, c'est tellement un bon gars, il est tellement gentil en plus, en vrai, il est sweet au bout, Ben oui, ça a l'air d'un good guy, mais là, les commentaires sur l'article, François Lambert répond à Caroline Néron, c'est de toute beauté, c'est tout, en partant, c'est tout des mesdames, des mesdames, souvent, d'un certain âge, tu sais, t'as Diane ici, maudit qui me fait chier, celui-là, il se prend vraiment pour le nombril du monde, c'est de cahier, c'est de cahier, ah oui, pis tu sais, elle a sûrement pas lu, elle a pas donné un bon public, comme on dit tout le temps, elle a pas regardé, t'as un peu, t'as un peu, il y en avait une couple, lui, ok, t'as Louise, il y en a plein, Louise, c'est-tu qu'il doit avoir, 70, lui, je l'aime pas, il se prend pour un autre pot de classe, t'sais, pis ils sont très bons, ils sont super forts en ponctuation, t'sais, mais le monde, le monde, vraiment, je sais pas pourquoi le monde sont arrêtés là-dessus, t'sais, je veux dire, le gars, il a amené le point que Chris a pas payé ses taxes, je veux dire, tu payes pas tes... Ouais, ça c'est un bon point quand même. Tu payes pas tes taxes, t'es un... t'sais, c'est pas fort, t'sais, j'ai trouvé qu'elle était bonne, tout le monde en parle, mais je me suis dit ça, c'est drôle, ils ont pas demandé, ils ont pas demandé ça pour les taxes. Exactement, je l'ai écouté, je l'ai écouté, j'écoute jamais ça, pis là, je suis allé voir sur le site de Radio Cannes, j'ai écouté l'entrevue, pis là, aucune question se dit sur les taxes, parce qu'on s'entend, l'argent des taxes, quand t'es un entrepreneur, l'argent des taxes, c'est pas à toi, t'sais, t'es un percepteur, t'sais, fait que... Chris, je veux dire, ce que François Lambert a dit, je veux dire, c'était pas... c'était juste des faits là, c'était pas... Ouais, ben tu sais, si tu vois, c'est une bagarre d'égo, les deux, ils se relancent, en même temps, alors attends un peu, j'essaie de trouver un autre commentaire, effectivement que c'est vrai qu'il veut faire de la TV, il est partout si tu peux, il aime ça le Kodak, le gars, t'sais, mais en même temps, il pourrait en masse, il est surprenant qu'il n'y en ait pas eu une émission de quelque chose, d'économie, ou de... t'sais, il aime ça, pis il a de la gueule aussi, il va être capable d'animer ça, d'après moi. j'en doute pas. Ah, tu vois, beau caniche blanc, il écrit en... C'est tout à fait, c'est des photos de ciel. Ouais, ouais, mais lui, il écrit en majuscule, t'sais, je sais pas s'il sait que ces majuscules-là sont en cap-soc, ils sont enfoncés, mais là, il écrit un malade, pis là, il fait plein de fautes, c'est un accurso en peinture, c'est vraiment méchant malade, clisse, en tout cas, c'est écrit dans un français un peu douteux. Après ça, je n'en ai pas ni un nom. Moi, ce que je trouve drôle avec, c'est que le monde là-dessus, t'sais, 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 t'as l'aïké par la page, moi, je trouve ça drôle, pis t'sais, des fois, il y a des affaires, tu les potes, j'haïs pas ça, c'est le fun, mais je me dis tout le temps, c'est drôle que le monde, il y a tout le temps un ou deux gars qui répondent, on s'encalisse, t'sais, il n'aïké la page, t'sais, ils viennent, tu t'as l'attente de récréer ça, t'sais, ils répondent pas. t'sais, j'avais envie de dire au gars, plus tu vas commenter des affaires de même, plus tu vas en avoir dans ton fil d'actualité. Mais je pense que je vais l'hacker, mais je pense que je vais l'hacker la page, parce que vraiment, les commentaires, t'sais, c'est de l'or en barre, là. Ah non, pis, mettons, les madames sont faciles à voir, pas mieux, là, t'sais, tes écarts, t'sais, ça peut être drôle. T'sais, t'as Johan, t'as encore Johan, t'sais, qui est vraiment trop vieille pour les internets, là, qui devrait aller faire du tricot, qui crie, ça te dérange les taxes qu'elle n'a pas payées, parle de la mafia qui nous a volé de l'argent dans les contrats du gouvernement, c'est plus facile d'attaquer une femme honnête, t'sais. Chris, c'est ça l'affaire? Hey my God, arrêtez, là, ça n'a plus le rapport. Là, c'est rendu, t'sais, c'est parce que c'est quoi? OK, c'est une femme, il faudrait pas parler, t'sais. Ouais. Je veux dire, c'est correct, t'sais, c'est une entrepreneur, puis moi, je l'ai écoutée dans l'entrevue puis je l'ai trouvée super bonne quand même. Ouais, moi, j'ai trouvé bonne. Elle était bonne d'y aller aussi, aller sur le spotlight de même, t'sais. C'est sûr qu'elle devait être bien chômée puis elle savait, t'sais, comment elle allait être dirigée. Ouais, exactement. Mais quand même, elle est allée, puis effectivement, t'sais, mettons, la plupart du monde aurait, t'sais, qui serait pas une personnalité publique, qui aurait pas cette couverture-là pour une restructure, une restructuration d'entreprise. Elle, elle se fait d'acheter tout bas, tout côté, mais ouais, François Lambert, il a pas nécessairement tort. Ouais, non, en effet. Puis là, un dernier, je t'en ai dit un dernier, t'as Marie-Claude aussi qui est un grand moment qui, je ne l'aimais pas d'avance depuis l'histoire du 75 piastres par semaine pour se nourrir. Ah ouais. Ah ouais. Ça, 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 il décroche pas avec ça. Non, le monde décroche pas. T'sais, moi, 75 piastres, bon, je n'étais pas d'accord avec François Lambert, t'sais, je trouvais que, je trouvais que les mathématiques faisaient, c'était un peu facile, mais Christ, il faut en venir à un moment donné pour passer un autre appel. Fait que ouais, monde de star, je vais, je pense que je vais liker la page. Je pense que je vais me mettre à faire des vidéos là-dessus, t'sais, sur les gens puis les commentaires stupides. Il y a vraiment des perles, t'sais. Il y a une autre page Facebook que, ben, je la suis pas, mais je vois souvent des posts parce que j'ai un de mes amis qui like ou comment, puis c'est, c'est quoi, je pense que c'est Spotted Célibataire? OK, moi aussi des fois, j'ai tout le monde que je veux porter ça. Ça fait p'tain pas d'allure. Ah, puis là, moi, c'est les commentaires des gens, t'sais, admettons, la fille est cute là, puis genre, il y a 300 commentaires, puis c'est genre, hey, salut, tu es très jolie. À donner à recevoir des photos de graines sur un temps. c'est sûr, c'est sûr. Cette semaine, pendant qu'on est là-dessus, Véronique Bannon, t'sais, je sais pas si c'est la place, une belle fille dans Watatataire, ouais, moi, je réécoute des vieux Watatataire, alors cette semaine, elle disait qu'elle avait un gastro, t'sais, puis elle parlait, qu'elle filait pas, puis là, elle dit, après, elle refait une vidéo, elle dit, je comprends pas que je vous dis que je suis malade, j'ai un gastro, puis je reçois deux photos de graines. T'as des gars qui ont écrit que c'est excité, qu'elle dégueulait, puis que, hey, t'as parné, man, le monde est décourageant. Ça a vraiment pas de sens. Ah ouais, j'étais crampé, le Jean-Melone, hey, t'sais, elle se montre super maganée avec un masque pour les microbes, qu'elle a la chiasse, puis tout, puis là, elle reçois des photos de graines. Ah, c'est pas de sens. C'est pas de sens. Ouais, j'ai la suivi sur Twitter, bah tu, j'ai la suivi pas parce que... Ouais, elle s'est partie d'une compagnie de lunettes, là, je pense. Ouais, je pense que ouais. Bon, je la suis pas... Mais c'est drôle, elle a pas revu, tu sais, je veux dire... Comment tu dis ça? elle est cute. On l'a pas revu, elle est bien bien après Watatata, je sais qu'elle fait une grosse dépression. Ouais, elle fait une dépression, elle pose des fois des tweets là-dessus, mais je sais pas, non. Ouais, ouais, c'est ça, elle est comme... Elle a l'air assez impliquée dans des fondations, tout ça, là. Mais ouais, c'est ça, on l'a pas revu bien bien après dans d'autres choses, peut-être qu'elle a laissé sa carrière aussi. Hey, je t'amène sur autre chose, tu disais que t'écoutes des vieux Watatata? Ouais, moi j'y réécoute tout à UniTV. UniTV, moi j'ai commencé à réécouter aussi une vieille série, tu vas rire, ben je l'écoute, je l'écoute sur Fast forward pis je suis en train de préparer quelque chose, un petit montage, là. Je sais pas si tu te souviens de la série L'héritage. Ah boy, y'avait-tu J.R.? Non, non, L'héritage, c'est québécois, là, ça se passait dans le bas du fleuve. C'était avec un style... Je sais pas, moi je me souviens, c'était quoi dans La Dame de Cœur? non, non, ça c'était avec Jean-Paul Bellot. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était après, c'était avec, tu sais, t'avais un style hostilocité des deux bords pis Gun Bitch. Ah, OK, OK, oui, il y a quand même des classiques. Je me suis retrouvé là-dessus pis le personnage, c'est qui est incroyable, c'est le bonhomme, le bonhomme, le père de famille qui est tout le temps un style bougonneux pis il y a tout le temps des astuces de répliques assassines. Pis là, j'ai écouté ça un peu pis j'étais comme, Chris, c'est donc bien drôle. Fait que là, je suis en train de préparer de quoi, là, je suis en train de downloader tous les épisodes, là, pis je vais comme faire... OK. Je sais pas comment votre vidéo ça va donner, je vais faire... J'ai commencé à faire un montage de toutes les quotes du bonhomme. Je pense que ça va donner un résultat assez incroyable. Il est bête en tabarne. Fait que tu vas-tu avoir le droit de le publier ou tu vas avoir les histoires de droit d'auteur qui vont te bloquer? on peut... Je veux dire, la vidéo... Il y a des copyrights qui s'appliquent dessus. À devenant le cas, par exemple, sur ma chaîne, je pourrais... Mettons, cette vidéo-là, je pourrais pas le monétiser. Bon, je m'utilise pas de vidéo pour l'instant. Mais tu sais, je vais le poster, je vais voir, je vais peut-être le poster sur Facebook. Facebook, ces affaires-là sont moins têteux. Ouais, parce que YouTube, ça va vite. Mais YouTube, j'ai un bout d'extrait de chansons, pis ils bloquent. Mais YouTube, je suis en train de downloader les épisodes. Je l'ai pogné d'une chaîne. Chris, les épisodes sont tous lourds. C'est une botte fameuse. Elle a tout tapé ça, genre sur... OK, ben je sais, je devais pogné une page d'un gars qui a mis du stock québécois qui a comme des vieux, vieux vidéos pis plein d'affaires. C'est le fun. Ouais. Fait que là, je suis en train de faire ça. Chris, ça devrait vraiment être solide. En tout cas, on va voir. C'est quand même un peu de temps. On va écouter ça. Ouais, ça sent rien. À part d'être sûr, j'ai-tu d'autres choses? Ça fait pas mal le tour. Ouais, moi aussi, moi aussi. Ah, OK, c'est quand même... Je veux dire un heure et cinq, là. On a réussi à remplir encore une heure. Fait que, Christy, c'est le temps de se dire à la prochaine. Oui, monsieur. Yes, sûr. Fait qu'encore une autre semaine qui commence avec sûrement plein de sujets qu'on va reparler la semaine prochaine. De la controverse du web. Yes, sûr. Fait qu'on se dit à la prochaine. Salut, man.